et coucou alors on se retrouve pour la vidéo préparation de la toile donc ma fameuse toile que j'ai reçue de diamant art club packaging emballage tout est parfait vraiment rien à dire dans le paquet on a une petite fiche avec toute la légende qui se décolle pour pouvoir la coller sur nos petits rangements alors je vous montrerai mes rangements après pour celle là on a le toolkit alors que pas extraordinaire mais qu'au moins oui il est pas extraordinaire donc on a des petits sachets je vais vous montrer comment moi je les utilise une barquette transparente un stylet une pince parce que c'est des diamants carré et puis des de la pâte à fixer qui est en forme de coeur voilà c'est basique on a un petit autocollant qui représente la toile et puis on a un petit fascicule pour nous expliquer avec un code pro alors comment moi je procède alors déjà là j'ai combien de couleurs je me souviens plus j'ai 55 couleurs donc je m'étais acheté au tout début cette petite mallette alors mes petits pots il y en a ils sont un peu sale dessus parce qu'il y avait des étiquettes donc que j'ai enlevé et je vais aller coller mes légendes sur chaque petit petit rangement et cela il se présente de cette façon c'est des petits des petits tubes alors je sais que certaines couleurs rentreront pas tout dedans donc du coup j'utilise les petits sacs et j'ai une une petite imprimante couleur là enfin une petite imprimante vous savez une étiqueteuse pour mettre sur mes petits sachets pour savoir ce que j'ai mis dedans puisque on n'a qu'une seule légende donc je pourrais pas remettre sur les petits sachets là c'est pas hyper clair mais je vous montrer alors c'est hyper bien ranger la toile c'est donc celle ci elle est immense elle fait 70 par 80 et c'est une tuerie je suis absolument fan les couleurs sont juste à tomber alors je vais retirer les diamants alors le paquet de diamants il ya de quoi faire alors voilà et je vous présente la toile vous voyez vous si vous avez tout bien voir mais elle est immense elle est sublime je suis comme une dingue voilà il n'y a pas d'autre mot j'adore 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 j'en ai pour une vie je pense alors je vais ouvrir le sachet là et puis je vous reprends parce que ça va faire trop de bruit bon et bien je crois que j'ai de quoi faire voilà clairement et il ya plusieurs couleurs alors en fait moi ce que je fais c'est que pour vous expliquer certains sachets alors je vais prendre je vais essayer de pas faire trop de bruit par exemple cette couleur là je vois que j'ai quatre sachets je vais pas tous les ouvrir clairement c'est non je vais les ouvrir au fur et à mesure que j'ai besoin alors là j'ai découpé parce qu'en fait ils sont tous accrochés comme ça pardon pour le bruit c'est croque mou donc j'ai décroché tous ceux qui étaient tout seul et j'ai laissé accroché ceux qui étaient à plusieurs voilà pour pas me perdre donc il y en a où j'ai plusieurs sachets donc cela je les ai laissé ensemble donc comment je procède donc je vais prendre un petit un petit pot et je vais prendre ma légende alors là en l'occurrence sur ce paquet là je vais la coller de cette façon sur mon petit rond alors soit je les trouve tout de suite bon bah là en l'occurrence je me trouve tout de suite cela il ya il y en a moins dans les couleurs jour alors moi ce que j'aime bien faire c'est que j'utilise quand même la barquette on sait qu'il y en a qui versent directement dedans moi je prends pas le riz dans tout partout je verse les diamants dans la barquette désolé pour le bruit croque mou est en mode relou et je verse dans mon sachet la bonne couleur avec la bonne légende voyez je verse et c'est fait et je fais ça pour tous mes petits sachets voilà comment je procède que je vais pas vous faire tout le déballage on en fait un deuxième allez le deuxième c'est 131 on fait un deuxième et je vais vous montrer si ça rentre pas tout dans le petit que là en l'occurrence je sais pas si ça va rentrer dans le petit contenant parce que moi c'est des petits il y en existe plusieurs tailles j'ai acheté ça chez amazon je pense que ça ne va pas tout rentrer voilà je suis en train d'en fout partout voyez faire ça n'est pas tout rentré je garde mon petit sachet je mets ma légende dessus et là du coup il va me manquer de l'espace donc je prends un petit sachet qui était dans le tout petit qui faisait partie de ce que donne diamant art club je verse dans mon sachet les diamants restants que je peux pas mettre dans mon petit rangement voilà je prends mon étiqueteuse donc je prends mon étiqueteuse et je vais taper 131 1 je fais imprimer bon là il m'a imprimé un gros pâté je vais l'enlever voilà bon vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça vous pouvez écrire au feutre qui s'efface pas sur vos sachets moi c'est parce que j'avais déjà ça et voilà et donc mon surplus qui rentre pas dans mon petit pot je le mets dans un sachet avec le numéro comme ça hop 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 quand j'en ai plus je peux remettre dedans et puis bah je fais ça pour toutes les couleurs alors ben j'ai rangé toutes mes petites boîtes voilà c'est ça demande beaucoup de temps ça c'est quelque chose faut vraiment faire très attention il faut en plus pas mélanger les couleurs et tout ça attention je vais faire du bruit donc il me reste des sachets comme ça qui va falloir que l'orange alors moi j'avais ces trousses en plastique je m'en servais beaucoup pour le scrap que je réutilise maintenant j'essaye de me mettre un peu de couleur dans ce sachet là je vous montre quand c'est fini pour vous éviter le bruit et sur la trousse toujours avec ma mon étiqueteuse j'ai écrit à quoi ça correspond pour être sûr si un jour j'ai un doute et dans le sachet là j'ai remis tous ceux qui sont en très très gros exemplaires et je referme ça fait beaucoup de bruit on est d'accord vous avez le droit de le dire caro tu fais chier ça fait trop de bruit alors ce qui est très pratique dans cette mallette c'est que on a aussi des petits rangements là la toile en cours mais surtout diamant je vais les mettre là et j'ai une boîte en plastique où j'ai un peu du matériel donc je vais pouvoir mettre du matériel le matériel qui est dans le toolkit donc ça par exemple je prends enlever ce que j'en ai dedans ça je vais enlever et donc je récupère ce qu'il y avait dans mon toolkit alors les sachets là je les garde précieusement parce que c'est pas c'est pas dans tous les les tools qui temps qu'on a ça clairement pas je vous le dis mais sinon ça se trouve très facilement sur amazon moi j'en avais acheté ça je vais pas le prendre parce que je le met de côté je l'utiliserai pas mais la pince parce que la pince hyper important pour les pour les pour les diamants carrés c'est très pratique hop donc je mets ça dedans je récupère ma petite toile transparente ça je vais la mettre là dedans ça je l'ai toujours ça c'est un que j'avais eu en cadeau dans une toile en forme de macarons je trouve ça très sympa donc ça je vais le laisser dans ma dans ma petite boîte enfin donc dans mon mangement là ça rentre tout hyper bien pour un peu tassé mais après on ferme et on a tout dedans et vous sortez pour faire votre toile et vous n'avez pas besoin de vous poser des questions de qu'est-ce que je sors ou pas j'ai tout sur place et accessoirement alors je sais pas si ça va bon moi j'ai qu'une seule mallette mais il y en a qui font plein de toiles en même temps vous pouvez coller ce à quoi ça correspond ça se décolle très facilement et là vous avez la toile à quoi ça correspond alors concernant la préparation de la toile anaïs dédicace à toi je sais que tu m'as posé la question si je comprends rien avec ton histoire de masking tape et tout alors comment je vais pouvoir vous prendre pour vous montrer typiquement là vous voyez on a une toile qui est gigantesque on ne peut pas on peut pas décoller à chaque fois tout son plastique alors il faut faire des carrés au masking tape alors je vais essayer de vous montrer comment je vais faire en sachant que moi je commence toujours les toiles par le bas mais est-ce que j'ai pas la commencer par l'eau pour pouvoir la rouler parce que on peut les rouler en tant qu'elles sont pas faites il faut juste faire très attention quand on la roule et en fait moi je vais la travailler de cette façon mais est ce que c'est pratique non c'est pas pratique parce que du coup j'ai le rouleau qui m'embête alors je vais rouler depuis le haut ce qui fait que je vais la commencer en bas alors il y en a qui ont des tables suffisamment grandes pour les dérouler tout le temps moi c'est pas le cas clairement pas mon bureau il est tout petit voilà moi ce que je fais c'est que je prends des petites pinces pour éviter que ça me gêne et puis voyez ça c'est des pinces de couture et pour pas que ça se déroule je mets une pince au bout oui de cette façon voilà comme ça ça se déroule pas si je fais pas tomber les pinces vous pouvez mettre des trombones enfin vous pouvez mettre plein de choses vous n'avez pas forcément besoin de ça enfin moi c'est parce que j'utilise du matériel que j'ai donc je vais vous montrer comment je prépare ma toile alors masking tape acheté chez action vous pouvez utiliser du pain du comment du du scotch de peintre enfin ce que vous voulez moi c'est que j'achète des du masking tape chez action et je vais préparer ma toile et je vais préparer mes premiers carrés alors là c'est facile parce que c'est une toile en diamant carré donc j'ai juste à suivre une ligne et je vais aller poser mon washi tape sur une ligne en essayant de faire en sorte que ce soit à peu près droit voyez de cette façon alors je vous conseille de d'avoir soit un gros rouleau de de comment de de scotch de peintre ou alors d'avoir plusieurs rouleaux de masking tape parce que sur des toiles de cette taille alors je vais pas faire toute la toile je vais faire des carrés voyez alors je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire moi en tout cas c'est comme ça que je fais j'ai vu des vidéos de filles qui faisaient comme ça ça m'a paru pas mal et je me fais des petits carrés alors je mesure pas hein celui là est un poil petit quand même je mesure jamais je fais ça à l'oeil alors sur les sur les toiles diamants carrés c'est plus facile parce que vous avez des lignes les carrés sont dessinés sur les diamants ronds c'est un peu plus complexe mais je vous le cache pas de faire ça mais bon ça se fait hein alors ce qui est drôle c'est que ça peut paraître super chiant à faire mais en fait c'est hyper gratifiant enfin moi je trouve ça ouais c'est c'est on prépare les choses un peu comme en couture on prépare tout son matériel bah là c'est pareil on prépare toute sa toile et puis voilà voilà je me rends compte que là je vais avoir des grands parce que je vais pas en faire trois hein ok zut et puis l'avantage avec le masking tape c'est que si vous êtes pas droit vous pouvez en décoller enfin ça se décolle tout seul hein et puis si vous voulez en faire bah vous pouvez en faire je sais pas alors moi je sur les petites toiles où j'ai pas besoin de les rouler pour les mettre sur mon bureau je prépare en gros toute la toile c'est à dire que je mets du masking tape sur toute ma toile là vu que de toute façon je ne vais pas pouvoir la faire en entier hein clairement parce que je vais pas pouvoir la dérouler bah je vais au pire me préparer deux bandes vous voyez j'ai déjà utilisé un rouleau bon il est peut-être pas neuf hein mais alors après moi je m'en fous des couleurs hein est-ce que c'est bien assorti ou pas je vais laisser déchirer canaille ça me dit ouais j'ai rien compris à ton histoire de masking tape qu'est ce que tu fais avec ben en fait je après je vais découper des carrés je vais vous montrer je vais reprendre il faudrait que je ressorte mon petit ciseau parce que à force et ça c'était dans une vidéo d'une fille qui fait beaucoup beaucoup de diamantes pensées qu'elle disait qu'à force de coller décoller le papier il finit par coller moins bien forcément puisque vous passez votre vie à décoller et et le risque c'est qu'à force bah votre toile elle finisse par plus coller et que quand vous allez vouloir poser des diamants ça soit un peu compliqué donc oui parce qu'on appelle ça des diamants vous êtes d'accord c'est pas les diamants vous vous doutez bien même même au prix de chez darman art club c'est pas des diamants non non voilà donc là j'ai déjà fait deux bandes ça me paraît pas mal et je prends mes petits ciseaux alors je vais essayer de vous caser pour que vous puissiez bien voir et et ce que je fais c'est que je vais aller découper alors je découpe pas le carré vous allez voir je découpe sur le washi tape bien sûr on fait attention pour découper sa toile surtout à ce prix là et quand je vais faire un carré je décolle mon petit washi ma petite bande avec le washi l'avantage c'est que avec un ongle vous pouvez faire ça vous faites ce que vous êtes en train de faire vous allez poser vos petits diamants à cet endroit là hop 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 si vous n'avez pas fini l'avantage ça colle bien on remet son papier et on peut continuer au fur et à mesure voilà préparation d'une douane de diamant painting bon j'espère que mes petites mais ma petite façon de fonctionner après chacune fait comme il veut moi je fonctionne de cette façon bien sûr il n'y a absolument aucune obligation il existe beaucoup beaucoup de tutos sur internet mais ben voilà moi comment je procède comment je range les choses et quand j'ai envie ben je sors ma mallette alors le seul truc relou avec ce rangement c'est que les flacons ont tendance à s'enfoncer puisque forcément là c'est plein mais moi j'aime ben voilà je sors ma mallette je sors ma toile et pas besoin de me poser la question de qu'est ce qui va me manquer ou pas tout est ensemble voilà bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt salut bye